Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre définition de fraction, la fraction quotient. Essayons de résoudre la multiplication à trous suivantes. 5 fois quelque chose est égal à 13. Autrement dit, on cherche combien il y a de fois 5 dans 13, ce qui revient exactement à connaître le résultat de la division décimale 13 divisé par 5. En posant cette division décimale, on obtient 2 unités 6 sixièmes, 2,6. Ou encore 26 dixièmes. Maintenant, regardons la fraction 13 cinquièmes. Cette fraction a pour sens le fait de diviser l'unité en 5 parts égales et d'en prendre 13 parts. Or, dans 13 parts, il y a 2 unités entières qui correspondent à 10 cinquièmes de l'unité. Donc on peut écrire 13 cinquièmes qui est égal à 2 unités plus 3 cinquièmes. On se rappelle alors qu'une unité est divisée en 10 parts égales et que donc 2 dixièmes est égal à 1 cinquième. Donc 3 cinquièmes de l'unité est égal à 6 dixièmes. Ce qui nous donne 13 cinquièmes égale 2 unités 6 dixièmes. Finalement, 13 divisé par 5 et 13 cinquièmes sont tous les deux égaux à 2,6 ou 2 unités 6 dixièmes. Donc, on peut écrire que 13 divisé par 5, c'est égal à 13 cinquièmes. Tout ceci pour dire quoi finalement ? Eh bien, une fraction est en fait le quotient d'une division décimale. C'est le résultat d'une multiplication à trous. Cette nouvelle définition de fraction restera celle que vous utiliserez quasiment tout le temps pour le reste de votre scolarité. La fraction partage, c'était au cycle 3. La fraction quotient, c'est au cycle 4, c'est-à-dire en cinquième, quatrième, troisième.